Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon dernier défrisage qui s'est passé le 23 octobre. Alors je me suis défrisée avec l'assouplissant de Soft and Beautiful de Botanical. Alors comme je vous l'ai dit, depuis un moment j'ai décidé de m'assouplir les cheveux et je trouve que cette marque elle est bien et je la trouve plus pratique, enfin je trouve ça plus pratique d'utiliser un assouplissant déjà fait plutôt que de rajouter de l'huile dans un défrisage. Donc voilà, à l'intérieur il y a deux peaux. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. A l'intérieur il y a deux peaux comme ça, donc c'est à dire que pour dans une boîte il y a deux applications quoi, il y a deux défrisages, il y a le shampoing neutralisant, après il y a des autres trucs mais je les utilise jamais, enfin je crois il y a l'après shampoing et la crème hydratante. Après le défrisage je me suis fait un masque, j'ai mélangé du air mayonnaise avec toutes les huiles que j'avais, enfin surtout les huiles lourdes. J'ai mis ma GBCO, j'ai mis de l'huile d'amande douce, j'ai mis quoi d'autre, j'ai mis de l'huile air pouce plus mais c'est comme l'huile de carapate un peu. J'ai mis de l'huile de coco aussi et j'ai mis du beurre de karité fondu. tout ça, le tout mélangé avec mon air mayonnaise et j'ai mis dix, quinze gouttes de protéines de riz. J'ai gardé le tout sur ma tête pendant deux heures, deux heures, deux heures trente, ensuite j'ai rincé. et honnêtement au moment du rinçage, au moment du séchage aussi, j'ai pas trouvé que mes cheveux avaient autant poussé que ça. Je m'apprêtais à dire que ouais, j'avais eu une pousse mitigée, j'avais, je devais peut-être revoir ma routine etc, mais en fait non, donc je vais vous montrer la photo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis presque au niveau APF, c'est-à-dire au niveau des aisselles et c'est uniquement au moment du montage que je m'en suis rendu compte parce que ça m'a vraiment, ça m'a étonnée en fait. J'avais senti quand même qu'au milieu de ma tête, mes cheveux étaient plus denses et étaient plus longs, enfin je me suis rendu compte au moment du dixage, c'était vraiment long. Mais autour de ma tête par contre, c'est beaucoup plus fin. Donc je pense qu'à l'avenir, je vais plus m'occuper du contour de ma tête. Je vais essayer de plus me le masser etc, pour qu'elle rattrape quand même la densité du milieu. Mais en tout cas, mon défraisage s'est bien passé, là ça va faire, ça fait quelques jours et j'ai toujours pas de casse. Donc ça veut dire en fait que la routine que j'ai, c'est une routine qui me convient, qui convient à mes cheveux défrisés et colorés. Donc je trouve ça vraiment super. J'ai aussi une nouvelle routine capillaire, donc je vais vous en parler très bientôt. Donc voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada